...progrès en étant plus précis dans ses enchaînements et qui devient donc plus efficace. On a juste ce qu'il faut, bouger juste ce qu'il faut. Boxer simple, c'est ce qu'on lui a conseillé et il est capable de le faire. Grande maîtrise malgré sa jeune carrière et son jeune âge. Oh là là, ils changent de droite heureusement. Ils sont annihilés. Oh ! Enchaîne ! Enchaîne ! Et voilà, en boxe en force, du côté de Nicoletta, il n'y a que ça qu'il aime faire. Il ne faut pas non plus que Fabriziozio s'endorme à son tour. Il faut qu'il réagisse. Piel, remise en droite. Elle est arrivée en route. Mais Eric Nicoletta, lui aussi, trouve l'ouverture en réaction. et le public qui commence à se manifester pour pousser Fabrice Thiozzo vers la victoire ce qui serait son premier titre professionnel lui qui fut champion de France amateur des poids moyens en 88 ah oui magnifique une droite qui est arrivée sur la pommette de Nicoletta et une autre droite aux bonnes fin de reprise de Fabrice Thiozzo on a mis un petit peu la première minute, bloque ses trucs ça va ? on attaque le sixième plus de vertu de sonnise, plus, plus, ils passent tous, tous, tous ça, rencontre à droite, on met l'avant quand on dirige de gauche quand il est bien de profil comme ça ça, droite première tentative du percut, mais il est certain que gauche, droite, à l'intérieur, enchaînement très simple sixième reprise et on a vu cet éclair de lucidité et de confiance dans les yeux de Fabrice Thiozzo qui sait qu'il boxe bien depuis le début de ce championnat de France oui, qu'il boxe de la bonne façon on a bloqué cette droite et surtout il la donne avec l'intérieur de la main, c'est dommage Eric Lecoleta qui va être obligé d'accélérer, qui va être obligé de bousculer s'il veut rester dans la course et un nouveau crochet du gauche de Thiozzo qui annonçait il y a un mois qu'il gagnerait avant les six reprises ce qui a agacé évidemment Nicoleta qui a répondu qu'à son âge il n'était pas aussi arrogant mais l'arrogance ça fait partie de l'âme de quelqu'un qui veut aller au bout, qui veut être victorieux le sparadrap du gant d'Eric Nicoleta qui se décolle ce n'est pas dangereux, ce jeu non oui enchaînement du percote et Thiozzo qui continue d'avancer qui alterne à droite qui a touché Nicoleta Nicoleta qui est en train de reculer, qui est en train de reprendre son souffle et nouveau enchaînement, nouvel enchaînement de Thiozzo avec beaucoup d'expérience il vient de calmer le jeu mais c'est vrai qu'il a été surpris à deux reprises et qu'il a été sévèrement touché et Fabrice Thiozzo n'entend pas en rester là les deux mains, les deux mains 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 il est trop loin attention il ne faut pas pêcher par excès de confiance voilà bonne réaction de Nicoleta et oui le setois fait prévaloir son métier et voilà mais cette droite en compte voilà lorsqu'on ne monte pas les mains et une nouvelle droite de Thiozzo enchaînement maintenant au corps Thiozzo déchaîné en uppercut, crochet du gauche maintenant tout y passe et fin de cette sixième reprise encore une fois il l'a fini très très fort ça commence à se préciser tout à l'heure tout à l'heure au round d'après vous mettez du synthol dans le cou tout ça va ? respire allez il est super cool t'as vu toute faim regarde il faut les mettre voilà il faut les mettre elle était belle cette droite qu'elle était belle et il est parti d'un petit peu trop loin il a été obligé de décoller sa jambe droite il est parti il est parti il est parti il est parti il y a des petites droites au flanc qui passent il est parti ces entraînements lui ont permis d'améliorer sa vitesse également à Fabrice Thiozzo et puis le fléchissement de sa jambe arrière selon son entraîneur début de la septième reprise et ces paroles de Thiozzo est-ce que je gagne ? est-ce que je suis devant ? toujours la référence dont les boxeurs ont besoin c'est important pour la confiance avec beaucoup de calme d'ailleurs dans son coin on lui avise ça commence à se préciser pas d'excès de confiance attention il faut lever les mains attention il faut lever les mains ouais magnifique l'uppercut ça fait mal mais vous le savez Eric Nicoletta c'est un boxeur dur ou mal dur pour plein de raisons son métier son métier et puis c'est quelqu'un qui ne lâche pas son adversaire Serge Bolivar le soulignait encore quelqu'un qui est toujours sur l'adversaire lorsqu'on est fort physiquement et puis attention il faut lever les mains 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 derrière la nuque c'est interdit c'est vrai derrière la nuque c'est interdit c'est vrai souvent en début de reprise tué voilà alors que maintenant il fait la différence avec les coups les plus nets comme tu ne comprends pas qui est en train de verser donc ça va pas tué Sous-titrage ST' 501